... Great Attraction ! Le public sera admis à contempler, moyennant des prix dérisoires de bon marché, la célèbre danseuse Lagoulu, l'idole de Montmartre. Les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs ! 6 avril 1895, mon cher ami, ma baraque sera au trône, je suis placée en entrant à gauche, j'ai une très bonne place, et je serai bien contente si tu as le temps de me peindre quelque chose. Tu me diras où il faut que j'achète mes toiles, et je te les donnerai dans la journée même, Lagoulu. Louise Weber, danseuse, dite Lagoulu, demande à son ami le peintre Toulouse-Lautrec de décorer sa baraque pour la foire du Trône. Deux panneaux carrés, ce sont les plus grandes compositions peintes par Lautrec, 3 m sur 3 environ. Le premier panneau est intitulé Lagoulu dansante au moulin rouge. Le second panneau Lagoulu en Allemais. Lagoulu en Allemais. Sous-titrage ST' 501 Musique douce En s'installant dans un atelier de Montmartre à 20 ans, Lautrec choisit un mode de vie marginal. Montmartre, à la belle époque, est une sorte de zone franche entre les quartiers bourgeois et les quartiers populaires. Toutes les classes se mêlent. Les gens de la haute société viennent s'encanailler sans risque. Les prolétaires peuvent, à force d'originalité et de séduction, devenir à leur tour des personnalités de Paris. Musique douce Né au sein d'une grande famille aristocratique, mais d'un mariage consanguin, victime d'une maladie congénitale et de plusieurs accidents osseux, Lautrec est un infirme de petite taille. Dès son enfance, il est très doué pour le dessin. Par la suite, sa fortune lui permet de se consacrer entièrement à la peinture. Musique douce Il se lie à d'autres peintres comme Degas ou Van Gogh. Il dessine partout où il se trouve. Il donne une histoire à des personnages qui, d'habitude, n'en ont pas, ne laissent pas de traces. La tendresse du peintre transfigure les sujets les plus humbles. Musique douce Dans la bohème de Montmartre, sa petite silhouette de noctambule devient fort populaire. Avec ses amis, il fréquente les bals, dont le moulin de la Galette. C'est peut-être là qu'il a rencontré pour la première fois Louise Weber. Très jeune, Louise Weber a pratiqué toutes sortes de petits métiers de rue. Elle a été bouquetière, blanchisseuse. Elle a posé pour les photographes. Elle s'est parfois prostituée. Elle est belle, fière, provoquante. Son surnom de la Goulue lui vient de son appétit féroce et de son intempérance. Musique douce Elle a commencé à danser dans les bals de quartier, comme la Boule Noire, la Reine Blanche ou le Moulin de la Galette. Musique douce Ces bals, ouverts du samedi au lundi, étaient fréquentés par le public mêlé de Montmartre. Parfois, certains bons danseurs se livraient à des improvisations et devenaient des sortes d'attractions régulières. Ainsi est né sous le second empire, le chahut, danse excentrique sur des musiques au rythme soutenu. Musique douce Le chahut, art de lever la jambe, selon un chroniqueur, devient le cancan, art de lever la jupe. Une danse plus érotique encore, aux figures pleines de sous-entendus grivois. La Goulue quitte les bals de quartier pour entrer comme danseuse professionnelle à l'Elysée-Montmartre, établissement ancien qui attire danseurs populaires, mondains et curieux. L'Ontrec dessine plusieurs fois son ami en train de danser. Musique douce 1889, l'année de l'exposition universelle et de la Tour Eiffel. Le Moulin Rouge s'ouvre à l'emplacement de la Reine Blanche. Il amorce le déclin de l'Elysée-Montmartre. Il y a un moulin écarlate aux ailes lumineuses mobiles et une façade flamboyante. Il y a aussi un jardin avec une scène, des stands de fêtes foraines, des chansonniers, des acrobates, des comiques. Musique douce Et un éléphant géant, vestige de l'exposition universelle. Il y a surtout une vaste salle de bal, entourée d'improvenoirs et éclairée par des rangées de globes électriques. Une innovation qui attire le public. Tard le soir, et samedi, dimanche et lundi, le Cancan ouvre le bal. Tout Paris a l'air. Quelques mois après l'inauguration, la Goulue est engagée au Moulin Rouge. Elle s'y produit dans le quadrille naturaliste, à un Cancan qu'elle danse avec la Sauterelle, Nini Pâtes en l'air, la Môme Fromage ou Gris Dégout, ou encore avec des partenaires masculins comme Guy Bola ou Valentin le Désossé. Cette danse fait de la Goulue la reine du Paris nocturne. C'est un moment du quadrille que montre le premier panneau de l'Autrègue. La Goulue, reconnaissable à son chignon blond roux, se penche en avant, relève ses jupons et montre ses dessous. Valentin le Désossé, coiffé d'un gibus, se déhanche à ses côtés. Fils de notaire, Étienne Renaudin avait d'abord été marchand de vin, puis huissier. Il fut ensuite agent immobilier. Passionné de danse, d'une souplesse rare, il allait s'exhiber gratuitement dans les bals. Il fut engagé comme maître de ballet et comme danseur dans plusieurs établissements. Sa silhouette dégingandée et son teint cadavérique séduisirent bien des peintres. À l'époque où la Goulue fait ses débuts au Moulin Rouge, la direction de l'établissement commande à l'Autrègue sa première affiche. Le couple Lagoulue-Valentin servira d'emblème pour le cancan et pour le cabaret. Dans le panneau, l'Autrègue se souvient de l'affiche et du profil de Valentin. Du décor, il ne figure que ce qui était le plus nouveau, les globes électriques disposés en grappes autour des colonnes. C'est grâce à l'électricité que le Moulin Rouge avait supplanté l'Élysée Montmartre. Dans le panneau, les globes sont réduits à des halos clairs. Dans l'affiche, ils étaient aussi les seuls signes conservés par l'Autrègue. Autre élément de décor, les strates de l'orchestre. Le personnage qui la domine est Louis Dufour, le chef de l'Élysée Montmartre, dont la battue énergique était réputée. Autour de la piste de danse, l'Autrègue a rassemblé quelques autres personnages familiers. Une danseuse du quadrille. Elle s'est reculée pendant que ses partenaires exécutaient leurs figures. Maurice Guibert Il fut un des compagnons de débouche de l'Autrègue dans les maisons closes et les cabarets. Représentant Champagne, il avait ses entrées partout. Peintre, des photographes amateurs, il fit plusieurs clichés de son ami. Jeanne Avril Elle est coiffée d'un chapeau à plumes. Sous le pseudonyme de Mélinite, elle avait aussi fait un temps partie du quadrille naturaliste. Elle s'était rendue célèbre par ses entrechats compliqués. L'Autrègue la représentait un grand nombre de fois et lui a donné des toiles qu'elle revendit ou offrit des années plus tard. Elle fut sans doute la seule parmi les danseuses et modèles de Montmartre à apprécier vraiment le talent du peintre. Au pied de l'estrade, un client inconnu et fort élégant. Enfin, en bordure de la piste à gauche, coupée par le bord du panneau, un personnage observe la scène, les mains dans le dos. C'est le père Lapudeur, un employé de l'Élysée-Montmartre chargé de veiller à la bonne tenue. Le cancan pouvait en effet devenir obscène. Certaines danseuses s'exhibaient parfois sans pantalon. L'Autrique avait déjà montré ensemble la Goulue avec le chef d'orchestre du Four et le père Lapudeur à l'Élysée-Montmartre. Ainsi, dans ce panneau qui évoque les années 1885 à 1890, le peintre rassemble des éléments de l'Élysée-Montmartre et du Moulin Rouge. C'est une façon de condenser le passé glorieux de la Goulue. Le second panneau évoque le présent immédiat, beaucoup moins glorieux, celui de l'année 1895. La Goulue a moins de succès. Son appétit féroce a eu raison de sa ligne et l'a quitté le Moulin Rouge. Elle a décidé d'ouvrir une baraque foraine à la Foire du Trône pour y présenter la danse du ventre. Ce genre de danse est à la mode depuis l'exposition universelle de 1889. Plusieurs pavillons avaient présenté des danseuses ou allemées ondulant sur des musiques orientales. La Foire du Trône, Place de la Nation, est une grande fête foraine, une zone de rencontres douteuses et de plaisir cadail. La demande de sa vieille amie la Goulue dut plaire au peintre. L'autre est qu'à ce moment-là s'est un peu détaché de Montmartre. Il fréquente plutôt les maisons closes. et la Foire devait l'intéresser au même titre que le cabaret ou le bordel. Le second panneau montre donc ce que le spectateur verra à l'intérieur de la baraque de la Goulue. La danseuse continue à lever haut la jambe et à faire voler ses dessous. Elle est accompagnée par des musiciens orientaux. Dans l'assistance, l'autre est qu'à rassembler à nouveau des personnages familiers. Au piano, Tinchant, le pianiste d'un cabaret fameux de Montmartre, le Chat Noir, rebaptisé ensuite le Mirliton par Aristide Bruand, le chansonnier anarchiste. Au premier plan, peut-être Paul Sesco, un photographe avec qui l'autre est allié et pour qui le peintre dessinait une affiche publicitaire. Sesco, comme Maurice Guibert, fit avec son ami un grand nombre de photographies sérieuses ou parodiques. À nouveau Maurice Guibert avec le teint blafard d'une octambule acharnée et l'œil étonné. L'homme au favori roux. C'est le docteur Gabriel Tapier de Céléran, cousin germain du peintre. Il fut son ami intime et l'accompagna dans nombre de ses sorties. L'autre est que le surnommait Tapier le Célérat. Au centre, la silhouette noire de Jeanne Avril, toujours coiffée de son chapeau à plumes. Le peintre a placé deux figures inattendues en ces lieux. L'écrivain britannique Oscar Wilde. Lautrec le rencontre à Londres. Wilde est alors victime d'un procès pour homosexualité dont tout le monde parle. Un mois plus tard, le tribunal le condamnera à deux ans de prison. L'autre personnage est Félix Fénéon. Fonctionnaire, il a dû démissionner pour avoir été mêlé à des attentats anarchistes. Un an plus tôt, il a même fait d'apprisant. Rédacteur en chef de la revue indépendante et secrétaire de la revue blanche qui illustre Lautrec, il est le plus grand critique d'art de son temps. Sa ressemblance avec Valentin le Désossé a dû frapper le peintre. Peut-être avait-il une intention de faire figurer Valentin parmi les spectateurs. L'image de Fénéon se serait superposée à celle du danseur. Enfin, une petite silhouette coiffée d'un chapeau melon se glisse entre Jeanne Avril et Fénéon. Lautrec a toujours aimé se montrer de façon caricaturale, insistant sur sa petite taille ou exagérant beaucoup sa laideur. Les deux panneaux pour la goulue rassemblent tous les personnages que Lautrec avait peints les années précédentes au Moulin Rouge. Dressage des nouvelles au Moulin Rouge. Valentin fait danser une jeune femme. Parmi le public, Maurice Guibert et Paul Sesco. La goulue entrant au Moulin Rouge. La danseuse avance entre la môme fromage et une autre danseuse, sans doute Nini Patanler. Au Moulin Rouge. La goulue déambule dans l'établissement. Dans Au Moulin Rouge, un groupe de clients est vu depuis la balustrade du promenoir. Autour de la table, Paul Sesco, Maurice Guibert, peut-être Jeanne Avril. La goulue se recoiffe devant une glace. Au fond, Lautrec lui-même traverse la salle avec son cousin scélérant. Les deux toiles sont signées du monogramme de l'artiste. Les lettres H, T et L entrelacées et entourées d'un cercle. Lautrec avait commencé par signer de son troisième nom, Monfa. Il signa ensuite de l'anagramme Tréclot, sans doute pour ne pas attirer l'attention sur un nom illustre. La personnalité du peintre s'affirmant, il utilisa la seconde partie de son nom. puis le plus souvent ses initiales ou le monogramme qui rappelle les poinçons des artistes japonais. Après sa mort, son ami Maurice Joyan apposa le monogramme à l'aide d'un cachet rouge sur les œuvres qu'il authentifiait. Les deux toiles sont de tissage assez grossier. Les silhouettes sont dessinées au pinceau d'un trait noir. Les couleurs sont souvent suggérées mais ne recouvrent pas les surfaces. L'imagination du spectateur doit combler les vides. Les visages, quelques traits et de simples touches de couleurs sont ramenés à des éléments caricaturaux. accroche-coeur de Paul Sesco, teint blafard et œil charbonneux de Guibert, moustache et barbe rousse, joues rouges du cousin scélérant, nez rouge et joues bleues du pianiste, teint cireux et barbiche jaune de fainéon, profil d'oiseau et joues blême de Valentin. Le personnage de la Goulue qui concentre les couleurs attire le regard. La silhouette est brossée en quelques longues touches. Rayures vertes rayonnantes de la robe qui se prolongent par les taches blanches des jupons, rayures roses du corsage. Seul le bas du visage et le bras sont traités en aplats de couleur crème. Les cheveux à l'aide d'un aplat ocre. Pour l'ombre autour des yeux, l'autrec reprend le rose des rayures avec un peu d'ocre rouge et la couleur de la toile. Pour l'ombre du cou, il reprend le vert de la robe. Les jambes de la danseuse, enfin, sont composées de longues rayures noires jointives. La palette est volontairement restreinte. L'autrec utilise la toile elle-même comme valeur chromatique. Dans la danse mauresque, la gamme de couleurs est un peu plus riche, mais les accords sont plus dissonants, comme si le peintre voulait souligner l'exotisme forcé de l'attraction. La modulation des personnages et des vides, les aplats de couleurs crues, parfois arbitraires, les arabesques du dessin sont inspirés par l'estampe japonaise. Les panneaux destinés à être vus de loin en passant sont traités comme des affiches, donc réduits à des éléments visuels simples. La perspective est suggérée par les tailles des personnages distribuées par plans successifs. La première scène est décrite comme si elle était vue par un spectateur debout au bord de la piste de danse. La seconde scène, bâtie selon le même modèle, est décrite comme si elle était vue par un spectateur debout au second rang de la foule. Le mouvement de la goulue est saisi dans un suspens. L'espace de la scène est creusé par un miroir. Les gestes des deux protagonistes principaux dans le premier panneau sont en déséquilibre, suggérant la poursuite du mouvement. Le cadre coupe le père la pudeur au moment où il entre dans le champ, un procédé qui utilisera beaucoup la photographie. Tout le dispositif du peintre induit une participation active du spectateur. Le cinéma naît en cette même année, 1895. Deux photographies du début du siècle montrent que les panneaux, tels qu'ils se présentent aujourd'hui, sont assez différents de ce qu'ils étaient en 1895. Les traits noirs du dessin étaient plus soutenus et la plupart des détails étaient bien plus nets. Les deux candélabres au-dessus du piano, les réseaux de plis du rideau autour des musiciens, La photographie ancienne révèle aussi que Phénéon avait une cigarette à la bouche et que l'autre a qui avait fait se mêler les volutes grises de la fumée à des volutes roses, peut-être des vapeurs d'encens. La cigarette aujourd'hui est à peine perceptible. Il y a encore des traces de pigments bleus sur le dos de l'eau trèque. À plusieurs endroits, les toiles portent des taches d'humidité. Les deux panneaux ont été exposés au soleil et à la pluie. Ils ont subi diverses manipulations de montage et de démontage. ils ont ensuite été roulés et rangés. Le pigment à l'essence, maigre, friable, s'est beaucoup érodé. Mais ce n'est pas tout. À l'origine, chacune des deux toiles était d'un seul tenant. Aujourd'hui, de nombreuses traces de découpe témoignent d'autres aventures encore. L'industriel forain, moins d'un an après la foire du trône de 1895, publiait une petite annonce. Barraque constituant le matériel du théâtre de la Goulue, 9 mètres de façade sur 7 mètres de profondeur avec appareil à gaz. Le tout en bon état, s'adressait à M. Cole, 14 rue de l'Écluse, Batignolles. Prix, 900 francs. L'attraction ne dut pas avoir un grand succès. La Goulue devint lutteuse de foire, puis d'honteuse. Elle garda ses toiles dans sa roulotte. Elle les revendit vers 1900 au docteur Viau, collectionneur de tableaux impressionnistes. Les panneaux sont exposés au salon d'automne de 1904, mis en vente à la mort du docteur Viau en 1907. Ils deviennent la propriété du marchand Druet et figurent encore dans plusieurs expositions. Pendant une douzaine d'années, les toiles disparaissent dans une collection scandinave. Elles sont rachetées par un marchand parisien. Des toiles d'une telle taille sont difficiles à placer dans un appartement. Pour les revendre avec profit, le marchand les découpe en fragments qu'il fait monter sur châssis et encadrés. dans un article de l'amour de l'art, le critique Georges Dutui dénonce le procédé en vain. Les fragments sont vendus, quelques années passent. La Goulue meurt en janvier 1929. Les journaux, en évoquant son passé, rappellent l'affaire des toiles découpées. L'acheteur de la plupart des fragments propose alors de les revendre à l'État. Il manque les chutes et plusieurs des parties principales. Maurice Zoyan, ami et exécuteur testamentaire de l'Autrecq, parvient à retrouver les chutes gardées par le marchand ainsi que certains des fragments. Une dernière pièce du puzzle manque, la grande silhouette de Valentin le désossé. Son propriétaire se fait connaître et l'offre au musée du Louvre. La reconstitution et l'institution achevée, les panneaux sont exposés au musée du Luxembourg. Présent à partir de 1947 à la galerie du jeu de paume, ils rejoignent les collections du musée d'Orsay. Les deux toiles reconstituées appartiennent à un cycle d'images qui déborde du musée et qui perpétue l'histoire de personnages devenus légendaires. L'Autrecq invente un nouveau regard. Il témoigne de nouveaux comportements. Il montre des réprouvés. Wilde, jeté en prison pour sodomie, Fénéon, l'anarchiste, Jeanne Avril ou la Boulue, des danseuses ou mœurs très libres et, bien sûr, l'Autrecq lui-même, considéré par certains comme le peintre du vice et des bafons et qui devient à son tour un personnage de la légende fin de siècle. Il se détruit à l'alcool et disparaît rapidement, laissant derrière lui, tel un héros mythique, tout un brouillard d'anecdotes, de rumeurs, de gestes et de propos. De même, la Boulue apparaît comme un être marqué par un destin légendaire. Sa vie mélodramatique semble suivre un scénario précis en accord avec le romanesque naturaliste de l'époque. Comme une déesse de la mythologie, elle est conquérante, vorace, bisexuelle, donteuse de fourve et le cancan est peut-être un avatar moderne des danses obscènes de l'Antiquité qui s'accompagnaient de musiques bruyantes, de cris et de rires. En faisant chaque soir le geste de dévoiler ses parties sexuelles, la Goulue renoue avec ses rituels anciens. Il y a dans ses gestes comiques une sorte de conjuration sacrée, la part sauvage de la société. Montrer ses dessous, c'est aussi montrer les dessous de cet âge d'or de la belle époque, corruption, prostitution, alcoolisme, violences sociales aveugles qui culmineront dans l'immense désastre de la guerre mondiale. En 1925, le cinéma a retrouvé la Goulue, clochard d'obèse, dans un terrain vague de Paris. Il lui fallait enfin disparaître pour que le peu de renommée qui lui restait rappelle à tous l'existence de ces images morcelées et déclenche le dernier acte de l'histoire. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage